Bonjour, c'est Marie-Stéphane Asselin. Ça fait longtemps que j'avais le goût d'une terre. J'avais le goût de faire différent, de me mettre les mains dans la terre. Finalement, j'ai décidé de cultiver le safran. C'est une fleur qui aime l'hiver. Moi, je suis une fille qui adore l'hiver. J'aime le ski, j'aime la neige. D'où le safran des neiges. C'était aussi selon mes moyens. Ça demandait beaucoup de jus de bras. Énormément de jus de bras. C'est toujours le même mouvement. C'est quelque chose. Je la trouvais magnifique comme fleur. Synonyme de voyage, de bon plat, de découverte. Les trois premières années, j'ai cultivé mon safran. Ça fait que deux ans que j'ai vraiment décidé de faire des produits dérivés. Du sirop de safran. La gelée de pomme safranée. Pour faire découvrir le safran. Et un peu à la québécoise. Un sirop de safran avec des bulles, c'est super bon. Sur la crème de la salle à vanille. Pétonque, poisson, etc. On peut l'utiliser comme un sirop d'érable. Je fais des ateliers découvertes aussi. Pour en savoir davantage sur le safran. Avec des dégustations qui sont offertes. Toute la culture, l'histoire qui englobe, les vertus qui englobent le safran. Mais aussi des ateliers récoltes ici à la safranerie. Il faut s'habiller chaudement parce que c'est vraiment juste avant l'hiver. Le fait qu'il fasse froid va stimuler la croissance de la fleur. La fleuraison arrive sous peu. Donc là, on est au mois de septembre. Ça arrive à la mi-octobre. Ça dure un mois. Et à chaque jour, je dois récolter la magnifique fleur. C'est 250 fleurs pour un gramme. On vient cueillir. On émonde. On sèche. Et puis après ça, on déguste. D'être pas sur le complet. On m'en tient ce déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?